bonjour c'est benoît de wargame miniature tuto aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une texture sur un socle pour trois fois rien et très rapidement donc ça donne ça une fois terminé donc pour faire cette petite texture que vous pourrez prendre par la suite il vous faut bien entendu des socles donc là ici ce sont des socles que warhammer 40000 nous faudra de l'eau tout simplement un pinceau de la colle à bois ou de la colle vinyllique et une feuille de papier toilette peu importe la marque peu importe la couleur on s'en moque dans un premier temps on va mettre un petit peu de de colle directement sur les socles alors pas trop non plus un petit peu tout de même on va faire les deux et vous allez voir c'est quelque chose c'est une technique qui est très très rapide et qui vous permettra d'intégrer mieux vos vos socles dans vos décors pour pour trois fois rien ça coûte beaucoup moins cher que les que les textures qu'on peut trouver dans le commerce et l'effet sera sera aussi bon donc on va simplement prendre un petit peu d'eau au bout de son pinceau donc ne prenez pas un pinceau trop trop neuf ou quoi que ce soit bon c'est pas très bon pour les pinceaux on va étaler un petit peu tout cette peinture à cette peinture non cette colle ok on fait bien attention de ne pas toucher les bords alors c'est pas besoin d'être hyper régulier on verra par la suite pourquoi on voit un et voilà le deuxième un petit peu d'eau ça aide à bien étaler et par la suite ça nous aidera à mettre le papier toilette qui va nous servir donc pour réaliser notre notre structure texture ok donc ça c'est bon le papier toilette on va le prendre alors il ya deux parties sur papier toilette une partie qui est donc qui a des motifs donc cette partie là ne nous intéresse pas on va prendre l'autre partie où il ya moins de moins de détails on va tout simplement appliquer le papier toilette sur le socle sans trop appuyer et on va déchirer le papier comme ça on laisse on fait la même chose avec l'autre voilà pareil alors on n'hésite pas on peut froisser un petit peu tout ça le l'effet de texture n'est pas encore et pas encore là on va le donner tout de suite voilà donc là on se retrouve donc avec nos deux papiers toilette on va simplement prendre un petit peu d'eau au niveau du pinceau alors vous pouvez utiliser également un mélange colle à bois ou colle pva dilue avec de l'eau ça marche aussi bien comme ça là on a mis de la colle pure donc ça va la colle avec un tout petit peu d'eau tout à l'heure ça va aller on va simplement humecter un petit peu pour casser un petit peu le grain que l'on peut trouver sur le papier toilette on l'avoue on le voit un petit peu plus on va donner de volume ce sera cassé alors là vous voyez j'ai même pas pris le temps de de boucher le petit trou qu'il ya au milieu ont placé les figurines sera bouché directement avec ça on peut deviner la colle transparence ici on voit que la texture commence donc à apparaître c'est assez intéressant alors ça reste du vite fait mais c'est très rapide et c'est plutôt gratifiant on va retirer simplement en pinçant légèrement sur le côté l'excès de papier toilette voilà et on va avoir un tour de socle qui va être propre alors s'il ya des petits trous les choses comme ça faut pas s'inquiéter il suffit de reprendre un petit peu d'eau on a un petit bout de papier toilette c'est tout l'avantage de cette technique on va venir repositionner le petit bout de papier toilette voyez ici un petit je sais pas si on le voit un petit trou on va mettre le papier toilette dessus comme ça un petit peu d'eau et ça y est c'est bouché et même technique que tout à l'heure on va retirer un petit peu l'excédent sur le côté et on se retrouve avec un jeu joli petit socle il suffira d'attendre un petit peu que la colle sèche si vous voulez un peu plus de solidité vous pouvez tout à fait pulvériser avec une solution moitié eau moitié colle vinyliques ou colle à bois ça c'était le premier le deuxième faut être un petit peu généreux avec le haut au départ histoire que déjà ça se décolle assez facilement sur le côté on va juste tirer dessus alors la solution est plutôt solide après ici on va commencer à travailler donc la petite finition la texture vraiment à proprement parler alors on peut donner des petits effets de vagues on peut tapoter comme ça pour donner des effets un petit peu plus granuleux rien ne nous empêche également de mettre des pierres un petit peu en dessous des petits des petits graviers tout ça directement sous le papier toilette quand on le pose et ressortiront automatiquement et la voyez j'ai une texture qui est plutôt pas mal j'ai encore un petit trou sur le côté ici donc je vais faire la technique que tout à l'heure on va reprendre un petit peu de papier toilette on va directement le poser et on va mettre de l'eau vous pouvez même superposer plusieurs couches de papier toilette si vous le voulez pour avoir un petit peu plus de relief voilà j'essaie de bien centrer que vous puissiez bien le voir et on va tout simplement attendre que ça sèche alors ici je me mets en face si on est tout pas mal on va rajouter un petit peu de texture je pense que c'est un petit peu trop plat alors ça sert à rien de la texture partout aussi le but c'est pas d'avoir un terrain impraticable ici vous voyez qu'il ya déjà suffisamment de relief pour pouvoir donner avec un petit brossage à cette par la suite un joli effet sur votre sur votre socle voilà c'était mon premier tuto j'espère que cette vidéo vous aura vous aura plu si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas à vous abonner sur le tipeee le but pour moi est de proposer un maximum de vidéos sur les thèmes de décors ou de peinture au niveau des wargames si vous souhaitez me soutenir ça me permettra d'acheter un petit peu plus de matériel par la suite je voudrais faire également des comparatifs de marques de figurines essentiellement sur du sur du 15 millimètres c'est à dire du 1 centième mais également pourquoi pas sur du 1 72e ou du 28 millimètres on va travailler dans différents dans différents univers que ça soit warhammer 40 000 alors essentiellement pour des décors beaucoup seconde guerre mondiale donc avec des effets différents de l'impression 3d beaucoup d'impression 3d du décor beaucoup de décors j'adore faire des décors donc j'espère que on se reverra très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne j'essaierai de faire des vidéos assez régulièrement voilà je vous souhaite une excellente journée au revoir